Musique Nous voici dans la suite Joséphine. Nous l'avons choisi pour vous parler d'un peu d'histoire. Celle du Napoléon, construit sur les emplacements que distribuait Napoléon à ses maréchaux, l'hôtel lui-même étant construit sur un ancien hôtel particulier, celui du comte Tolstoy, rasé en partie basse et puis prolongé de cet étage pour créer l'hôtel Napoléon en 1928. A l'ouverture de l'hôtel, il est baptisé Napoléon Bonaparte. Et puis quelques décennies plus tard, il va simplement conserver le don de Napoléon. On peut noter qu'à l'ouverture de l'hôtel, les aristocrates qui voyageaient à travers toute l'Europe et qui constituaient la clientèle principale de l'hôtel, restaient dans les étages nobles, c'est-à-dire au premier, deuxième étage, parce qu'ils étaient très élevés de plafond. Et puis la tendance est inversée. Aujourd'hui, c'est dans des suites comme celle-ci, qui se trouve sous les toits, que tout le monde veut être logé. Au début des années 2000, lorsque nous avons lancé une grosse phase de rénovation de l'hôtel, nous nous sommes interrogés sur le style. Devions-nous changer, le garder ? Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que le style napoléonien nous plaisait et plaisait aux gens qui viennent fréquenter Paris en retrouvant dans le style de l'époque napoléonienne, du directoire au retour d'Égypte, à la fin de l'Empire, un style propre à Paris. La famille propriétaire, qui en est à sa troisième génération, a su conserver le goût de l'époque napoléonienne, la recherche des objets napoléoniens, et parfois dans des salles de vente, va acquérir un paravent que l'on place dans l'hôtel, un tableau que l'on met dans les corridors, une sculpture que l'on place sur un meuble. Depuis bientôt 90 ans, ce sont les stars qui se succèdent à l'hôtel Napoléon, et en particulier dans les plus belles suites. Nous sommes aujourd'hui dans la suite Joséphine. Nous rendons hommage par ce nom à l'épouse de Napoléon, mais en particulier aussi à Joséphine Baker, qui lorsqu'elle était à Paris, séjournait dans cette suite. L'histoire, c'est aussi des grands hommes, par exemple Orson Welles, qui invite à un moment de grande tension les ambassadeurs américains et russes à se rencontrer au Napoléon, puis s'éclipsent pour les laisser parler entre eux. Et malgré cette histoire riche, l'hôtel Napoléon n'est pas un monument historique. Il y a toute la modernité, c'est-à-dire le wifi intégré, les accès à tous les systèmes performants qui vous permettent de rester connectés dans le monde entier. C'est un hôtel qui est bien dans l'air du temps. Il est hip, pourrait-on dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada